Hotline Miami 2 est la suite tant attendue du premier Hotline Miami sorti en octobre 2012. Développé par deux Suédois, le premier épisode avait été très remarqué pour de nombreuses raisons. Sa violence, son gameplay nerveux et sa bande originale. Si un jeu vidéo comme lui aurait pu être largement critiqué et montrer du doigt comme la lie des jeux vidéo, il a pourtant mis toute la presse d'accord grâce à l'intelligence de sa réalisation et de son scénario. Les joueurs les plus furieux peuvent s'y défouler alors que les plus critiques peuvent y voir une dénonciation de la violence dans le média. En effet, Hotline Miami nous mettait dans la peau d'un jeune homme torturé dont on ne connaît pas l'identité mais qui a été baptisé Jacket par les fans. Jacket recevait régulièrement des messages sur son répondeur téléphonique l'enjoignant à commettre des massacres dans les rangs de la mafia russe. Nous étions alors plongés dans un Miami de la fin des années 80, psychédélique et amoral, bercé par de la musique électronique frénétique composée par des artistes comme Moon ou Perturbator. Les têtes tombent, le sang gicle et les exécutions auraient de quoi faire tourner de l'œil si les graphismes en pixels minimalistes ne venaient pas adoucir le tableau. Les inspirations du titre sont multiples, de l'univers de David Lynch pour les tripes psychologiques, au documentaire western cocaïne pour le contexte, en passant par des films comme Drive. Hotline Miami a fait le bonheur des superplayers et des speedrunners puisqu'ils reposent énormément sur des combos, du scoring, de la rapidité et du calcul de risque. Hotline Miami 2 est quant à lui le digne successeur du premier épisode. Le jeu est plus riche, plus beau, plus violent, plus long, plus difficile et bien mieux conçu. Il dispose même d'un mode de difficulté supplémentaire et d'un éditeur de niveau pour une durée de fin potentiellement infinie. Hotline Miami 2 est si complet et représente une telle avancée par rapport à son prédécesseur que les développeurs de Denaton Games ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne comptaient pas créer d'autres épisodes à la série. En effet, l'histoire adopte le point de vue de nombreux personnages avant, pendant et après que Jacket se soit fait incarcéré pour les crimes qu'il a commis. Parmi eux se trouve entre autres un détective, un journaliste, un gang de fans de Jacket et un membre de la mafia russe. Chacun de ces personnages dispose d'un gameplay propre, enrégissant l'expérience de jeu et apportant une conclusion à l'histoire du tueur au masque animalier.